Yop voilà ! Bonsoir à tous sur le stream ! Alors salut Chelly, salut Array, salut Tha, salut Kremil... J'ai alors passé l'heure d'hiver, blablabla, et puis qu'une heure de 2h30 pétante... Bon c'est bon c'est fini les 20 maintenant ! Bon, voilà, donc 22h30 comme prévu. C'était plus compliqué que prévu. Bah déjà y'a eu un entraînement, c'était assez violent. On a bu un coup après, et en fait avant nous y'avait... Non c'est pas une vraie question, c'est une question oratoire. Et en fait avant y'avait le judo qui faisait le pot de fin d'année, et en gros on a eu le temps de s'entraîner, on a eu le temps de boire une bière, et quand on est sortis, ils étaient encore en train de faire l'apéro du judo. Du coup, je suis allé les voir, et voilà. Et donc, oui, 11h30. Mais j'ai pas trop picolé, parce que j'ai la voiture. Donc finalement je rentre au retard, mais tout va bien. Bon bref, tout ça pour dire. Ce soir Survive By, donc le jeu est en alpha. En alpha, mais par contre maintenant on a le droit de le streamer. Donc c'est un petit bouton que j'ai accès au jeu, ça va peut-être faire en haut de moi à peu près. Jusqu'à présent, il y avait interdiction de le montrer, mais depuis la semaine passée en fait, depuis la fin de semaine passée, ils ont envoyé un mail pour dire que c'était bon, maintenant on peut commencer à faire des streams dessus. Donc je me suis dit que ce serait cool de regarder un petit peu. Et après finalement c'est pas plus mal que je revienne tard, parce que vous verrez, il n'y a pas non plus trop de trucs à montrer quoi. Bon je pense qu'en haut une heure on aura le temps de faire une bonne partie du contenu quoi. Et c'est le regard, je sais plus si je dis les bonjours. Alors, house name, nananana, vol, caractère, blablabla. Ouais de bestiaux, on va faire classique, hop, paf. Quoi ? Non mais c'est l'avant, il faut que je mets autre chose. Ouais, pas souvent, ouais, ça peut être rejoué au Georgette. Du coup, et bah play. Alors là normalement je crois qu'il y a eu un reset complet des comptes, donc je pense qu'on va avoir le tussaud. Ok, donc voilà, donc là, voilà mon bel âme, j'ai pas besoin de remap. Voilà, donc ZQSD pour se déplacer. Clé gauche pour tirer. On aura un clé 3 aussi par la suite. Donc là pour l'instant on va aller voir, on va parler un machin. Capitaine de la garde. Excellent. Able buddy du arrière. Ok. Donc on va aller voir là-bas pour l'A4. Salut. Donc voilà, donc lui il m'apprend à jouer. Donc clic gauche pour attaquer. Voilà, et donc avec ce personnage là, vous voyez, quand vous faites clic droit en fait, vous pouvez marquer des gens autour, et quand vous faites clic gauche après ça attire. Sachant que ça coûte de l'énergie d'utiliser les pouvoirs spéciaux. J'ai besoin de t'exprimer en tant que grand patron. Tu retends ma nouvelle blague ? Parce que messieurs, il n'y a pas la réponse à la question cet après. Virez-les tous, ça sera mon seul conseil. C'est un conseil de patron ça. Donc voilà, donc là il m'explique que lui va pouvoir me crafter des trucs. Pour ça il faut que je collecte des matériaux. Donc hop. On va recollecter du bois. On va recollecter de la pierre. Et là, craft items. Voilà, donc maintenant je peux faire une épée. Parce que tout le monde a vu que je combattais à l'épée évidemment. Bien sûr, je suis preneur de toutes les blagues. Et vu que t'es sable, je t'améliote même pas si c'est trop dur. Heu, claim item, voilà. Talalala. Voilà, donc là maintenant il faut que je la porte au quartermaster. Donc ouais, la porte à Jean-Michel, voilà. Tiens une épée. Donc voilà, donc là c'est pour apprendre comment on fait pour crafter, comment on fait pour faire des échanges, voilà. Maintenant on va aller voir le petit vieux qui est en bas. Voilà. Salut mec. Donc lui me file un cadeau direct. Ok. Parce qu'il est comme ça. Ouais bah vas-y, il fait péter le cadeau. Ah bah il est là-bas. Voilà. Donc lui me file un collier. Voilà. Donc A pour l'inventaire, mais I ça marche aussi. Le collier. On équipe le collier. Voilà. Super. Ok. Donc sachant que vous voyez, quand on est sur les routes, on se déplace plus vite. Vous voyez là y'a pas le petit nuage de fumée. Dès que je passe sur la route, hop là, ça va plus vite. Ça aura l'impression d'importance pour la suite. Et voilà. Palalalala. Ok, très bien. Hop voilà. Donc là en gros, il me demande si je vais t'amener le tuto ou pas quoi. C'est toi le patron ou c'est toi le demandeur d'emploi ? Ah ouais, c'est le demandeur ouais. Et effectivement ça serait autre chose qu'un brolo d'étudiant. Donc voilà, donc là on se fait attaquer. Donc là c'est la fin du tuto. Je crois que de toute façon on va... Il me semble qu'on est obligé de mourir à ce moment là. Je crois que c'est une petite 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 Ah, blaf. Que fait en poussin de 200 kilos ? Est-ce qu'on peut tutorier quelqu'un d'une lettre de motivation s'il te follow sur Twitter ? Je suis plus avec une voix grave. C'est possible que ce soit ça en plus. Alors, normalement, il est censé se passer des trucs, là. Mais là, il se passe... Si la réponse est non, on reste sur le mouvement, ouais. Et effectivement, non. Je pense qu'il ne les a jamais vus. Euh... Alors, normalement, à ce moment-là, ça enchaîne, normalement. Et là, il ne se passe absolument rien. Très bien. Je vais relancer le jeu. Par contre, si c'était pris en Walsan, n'oubliez pas de leur parler de la super feature, quand même, de la minimum dans le globe de vie. Qu'une fesse droite et une fesse gauche, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc voilà, comme le tuto est fini, on va pouvoir créer un nouveau personnage. Voilà. Bah, lui, il va s'appeler Warnichan. Très bien. Donc, pour l'instant, j'ai trois classes différentes. Donc, j'ai le Harbinger, qui est l'archer, Alchemist, et Infiltrator. Donc, sachant qu'ils ont tous des pouvoirs différents, donc, lui, il peut tirer avec la clé gauche. Avec le clic droit, donc, il peut loquer les cibles, et après, un petit coup de clic gauche pour tirer sur tout le monde. Lui, donc, il tire avec son bâton. Avec le clic droit, il met du poison au sol. D'accord, et lui, du coup, il peut avoir Movement Speed et Red Ass Attack. Ah, lui, il augmente les critiques, ok. Infiltrator, donc, avec le droit... Avec le clic droit, il devient invisible, pour mettre des grosses quiches. Je vais prendre un Alchemist, et après, on peut déverrouiller les autres. Donc, par exemple, pour lui, en gros, il faut passer level 10 avec l'Infiltrator, voilà. Avec lui, il faut passer level 10 avec l'Alchemist, et pour lui, il faut passer level 10 avec l'Arbinger. Sachant qu'après, vous pouvez les débloquer directement contre la thune aussi, et il y aura plein de variations de couleurs également à débloquer contre la thune ou des pièces d'or, voilà. Ça va, je suis entre nous. Un petit postule chez Volsan, ouais. Je suis trop bon public. Ouais, mais aussi, j'ai... Ça m'a fait marrer aussi le haut niveau de Parangon. Je me suis dit, bah, ok. Par contre, le truc, ce que j'ai vu... Ah, c'est ça qui est chiant. C'est que vu que j'ai déjà joué au jeu, en fait, toute la map, elle est... Toute la map, elle est déjà... J'ai essayé de revenir au menu. J'aime bien reset mon compte, en fait, mais je suis pas sûr que ce soit possible, en fait. Je fais ça exprès pour invoquer mon bro. Ah. Expert en déco aussi, tant qu'il est resté 5. Ah, ça aurait été beau, ça, quand même. A priori, y'a pas de... Ah, y'a pas moyen de reset complètement, tant pis. Mais ça, quoi, le haut niveau de Parangon, j'ai pas trop compris. D'autant plus que, finalement, bah, déjà, ça réduit... Ça réduit uniquement à Diablo 3. Et puis, bah, ils ont pas de système comme ça dans Walsen, quand. Et effectivement, pour Walsen, au niveau... Voilà. Dire que t'es fan de l'émission de déco, quelque part, c'est plus raccord qu'être fan de Hack & Slash, quoi. Alors, donc. Donc, voilà. Donc, là, j'ai ma feuille de base, donc, avec les différentes stats. Là, les différentes résistances à la magie, etc. Donc, là, j'ai une pièce d'armure pour l'instant, j'ai rien. Le truc qui m'embête un petit peu, c'est que, vu que c'est quand même mon compte qui a pris... Ok, mailbox. Alors, la ville, elle a changé par rapport à la dernière fois où j'ai joué. Et la dernière fois, les... Les PNJ étaient pas comme ça. Donc, elle, elle nous vend directement des trucs. Ah, donc, les keys, comme ça, en fait, ça permet de rentrer dans les donjons, en fait. On verra ça après. Lui, c'est qui ? Le bard. Il fait quoi, le bard ? Ah, le bard, il permet d'avoir des passifs. En fait, quand vous allez mourir, vous allez collecter des passifs que vous allez pouvoir débloquer pour les personnages suivants. Voilà, donc, là, le keeper of record, on s'en s'en fout. Je pense que les... Les forgerons, ils doivent être de l'autre côté. Yo. Voilà, donc, là, on peut crafter. Voilà, on craft 1. Ouais, donc, pour crafter, par exemple, cet amulet-là, il me faut une résine. Mais il y a évidemment des arbres, aussi. Donc, pour le plâton-là, il me faut un wood, un résine. Alors, ça, c'est bizarre, parce que la map, elle est... La map, elle est découverte, par contre, ça ne m'a pas gardé mes ressources. Mais c'est vraiment chiant que ce soit découvert, la map, parce que... Ça fait aussi partie du plaisir du jeu de se balader un peu partout pour découvrir les trucs, quoi. Je vais juste aller voir les points d'exclamation, s'il y a quelque chose à faire ou pas. Euh... Ouais, non. Qu'est-ce qu'un comptable ? Euh... La base de coin et de table, ça va mal finir. Ouais, je pense pas. Donc, voilà, donc là, avec le bâton, je peux faire ça, avec mon clic droit. Ah, il me faut déjà de l'énergie pour pouvoir utiliser le clic droit, évidemment. Alors, ça, c'est des téléporteurs, voilà. Donc, vous pouvez l'utiliser pour aller où vous voulez. Et c'est pour ça que c'est un peu con, parce que pour l'instant, vu que la map, elle est déjà complètement révélée. Et, en fait, le truc, c'est que ça marche par tiers, en fait. Donc, ça ne me sert à rien d'aller trop loin, parce que si je vais trop loin, je vais tomber contre des mobs un peu violents. et je pourrais même pas aller le savater, en fait. Voilà, donc, savater les mobs, ça fait monter l'énergie. Et avec l'énergie, je pourrais utiliser mon clic droit. Donc, au début, votre but, c'est vraiment de fumer des bestioles. Et après, aller vous balader dans les donjons. Donc, il y a vraiment, quoi, et c'est Rhythm of the Mad God. Alors, ça, c'est une mini-cat. Hop, accept. Donc là, il va falloir que j'aille tuer en mini-boss. Objectivement, c'est juste un mob en peu plus qu'auto. Paf, levé là. Hop, du pognon. Donc, tous les mobs, vous les voyez sur la mini-map, ils ont un gros carré rouge. Vous ne pouvez pas trop les rater. Donc, sachant que tous les joueurs jouent en même temps. Donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, ça peut faire des espèces de bus, des bus de joueurs qui roulent sur le jeu. On la joue à la bonne humeur. Je l'ai défoncé. Donc, au début, à un moment, le but, ça va être de récupérer pas mal de ressources en se baladant. Faire monter les niveaux également. Aller dans les proies dans le genre. Après, je ne sais pas ce qu'ils ont ajouté par rapport à la dernière fois. Donc, là, le donjon souhaite les petits triangles range. Le truc, c'est que vu que je n'ai pas de clé, pour l'instant, je ne peux pas y aller, en fait. Voilà. Donc, il faut que je trouve une dungeon cave pour pouvoir entrer en celui-là. Enfin, soit que j'en trouve une, soit que je l'achète au PNJ, en ville. Mais les clés, on peut en trouver sur les mobs. Donc, on va s'attraper les mobs, et au bout d'un moment, on doit en avoir. Et du coup, t'as pas... T'as déjà vu le jeu en stream ? T'as déjà joué avant ? Non, j'y ai joué avant ! Depuis, ça a changé un petit peu, quand même. Bah tiens, voilà. Là, il y a une clé de... Hop ! Là, j'ai une clé de donjon, donc on va pouvoir aller faire le donjon. Il y a encore une clé de donjon ! Non, non, j'ai quelques heures de jeu, quand même, sur... dessus. Il y a pas de chance, à chaque fois, c'est le même... C'est vraiment, il y a quand même quelques mobs différents en... Bon, il y en a pas 50, hein, mais... T'as par contre, avec le stream, j'ai un ping assez élevé, parce que... Quand je passe sur les objets, ils ramassent vraiment pas tout de suite, quoi. Hop, voilà. Donc là, hop ! Je rentre dans le donjon, donc là, il y a un donjon qui est généré. Sachant qu'une fois que le donjon est ouvert, il y a d'autres personnes qui peuvent rentrer dedans. Donc, les donjons, globalement, ça permet de ramasser pas mal de compos, pour les crafter par la suite. Alors, underground chamber, ça va être la... salle du boss, hein, je pense. On va aller voir, mais je pense que c'est ça. Bah, il y a plus... il est déjà mort, en face ? Alors, normalement, il est censé avoir un boss à la fin, mais... Ah, d'accord, il est en train de le générer, lui. Ok. Ok. Zou. En fait, d'accord. Donc, en gros, je suis rentré, mais le boss était déjà tué, donc voilà. Donc là, on est reparti. Hop, nouveau donjon. Et oui, en bas, c'est la fin de chaque donjon, hein. Et oui, en bas, c'est la fin de chaque donjon, hein. Il y a des hôtels aussi, un petit peu comme en Diablo, donc... Des sanctuaires, hein. Pour plein de trucs différents. Un pour la vie, un pour l'énergie. Enfin, du classique, quoi. Parfois-là, il est cool pour les petites araignées, parce qu'évidemment, quand vous pétez les cocons, il y a plein d'araignées qui sortent. Mais si vous mettez du poison au sol, eh bien, au moins, elles se font instantanées. qui mangeent un chien, si vous... oh la fache. Ah ouais, quand même. Ils ont enlevé les mobs, ou comment ça se passe, là ? Voilà, donc là, hop, un boss. Le proto-rock elemental, hein. Bon, sachant qu'évidemment, vu que c'est le premier donjon... Voilà, pour lui, il y a plein sa mouille. Hop. Tac, 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 tac. Et loot bague, voilà. Donc là, j'ai récupéré des bottines. Des bottines que je peux pas mettre, parce que... Parce que c'est pas pour ma classe. Et pour les sentinelles, pour les geomancer, et pour les droïdes. Dommage. Je peux en régénérer un, voilà. Hop. Tac. Tant que vous avez des clés, en fait, vous pouvez... Vous pouvez relancer des donjons, il n'y a pas de soucis. Ah bah là, on a tel des dégâts. Bien. Donc, le jeu est massé mon multijoueur. C'est vrai que je l'avais pas dit, mais... Donc, il faut avoir, hop, des potions sur vous. Euh... Il est où le boss ? Il est par là. Ah, bien. Donc là, c'est cool, parce que là, par rapport à tout à l'heure, j'ai chopé une arme que je peux équiper. Ouais, donc là, j'ai chopé une arme de tir 1, donc euh... Ha, ha, ça marche, des bisous Shelly. C'est comme on le dit aussi, c'est une instance ouverte. Ouais, à partir du moment où c'est généré, tu peux euh... Tu peux rentrer dedans, en fait, y'a pas de soucis. Sachant, par contre, on peut pas s'attaquer euh... Ah, dommage. Ouais, j'ai pas vu. Ah, vous voyez, du coup, là, le bâton là, par exemple, lui, il est divisé en deux. Par rapport à celui que j'avais tout à l'heure. Nanana, stuff of fragmentation of greater focus, ouais. Ouah. Par rapport à celui que j'avais tout à l'heure, celui-là, il fait des doubles boules. Ça, c'est cool. Bon, en sachant qu'il y'a un chat, hein... Pfff, wow. C'est cool. C'est cool. Ok, ça marche, des bisous, rien. Ah ouais, on a un nouveau mob. Euh, elle est par là. Donc, évidemment, plus vous progressez, plus euh... Plus vous avez un équipement puissant, et... Plus vous pouvez savater des mobs. Paf, level up. Ah bah, vu que je suis level 5, je vais repasser en ville parce que euh... Vous pouvez avoir des missions, après. Euh... Je vais essayer de repartir vers un téléporter. Ah, là, y'a du bois. Hop. Donc l'idée au départ, c'est vraiment ça, c'est vraiment un peu les ressources, ça va être quelques mois pour prendre des niveaux. Donc les ronds jaunes, c'est vraiment les persos et les joueurs. Donc la petite carte, c'est en direction du prochain donjon. Euh... Bon, là, je suis à la ville de base. Ok. Hop. Hop. On va aller voir le forgeron, et après j'irai... Enfin quoi, non, je peux y aller direct. Hop. Donc voilà. Donc à partir du moment où... Voilà. Donc là, je peux prendre ça, il faut que je suis juste 10 bestioles, voilà. Et du coup, ça permet de récupérer 3... 3 fragments... 3 pyramides rouges, on va dire. Euh... Donc sachant qu'il y'a un niveau minimum, quoi. Et c'est les daily challenges, en fait. Voilà. Qui vont être reset, là, dans 1h57. Voilà. Et il faut monter en niveau pour en avoir plusieurs différentes, en fait. Euh... Le forgeron. Alors sachant qu'ils sont intelligents, parce qu'il y'a un forgeron là, mais vous pouvez complètement utiliser les autres trucs. Donc, euh... Vous pouvez débloquer les stations par la suite, en fait. Alors... Allez, on peut re-roll les... euh... Les trucs. Bah, dismantle, tiens. C'est peut-être pas mal, ça. Mais ça coûte la thune de dismantle, merde. Alors, qu'est-ce que je craftais, euh... Alors l'arme, je l'ai. Un torse, par exemple, c'est peut-être pas mal. Donc pour le torse, il me faut ça et ça, donc je peux crafter. Sachant que le craft est assez long, hein. Comme vous pouvez voir, c'est une minute. Mais après, je peux payer de la vraie thune pour... euh... Il me semble que les pièces d'or, c'est la vraie thune. Je vais chercher à boire le temps que ça craft. Bien. Merci. Merci. C'est parti. C'est parti. Donc voilà, donc évidemment à chaque pièce de stuff augmente vos différentes stats. Alors après le craft il est quand même, je le trouve assez long quand même. Parce que là c'est du tier 1, ça met déjà une minute. Bon une minute ça va quoi, mais à voir par la suite si ça augmente pas en flèche quoi. Parce que... Allez allez mon pépère on y croit. On y croit, on y croit. Tac voilà. Après qu'est-ce que je pourrais crafter ? Ça je pourrais crafter ouais. Donc là on est reparti pour une minute. Alors après est-ce que je peux cancel ? Et revenir plus tard ? Peut-être que oui. Ah le craft il continue. Ouais c'est moins pire que ce que je pensais en fait. Du coup on peut le laisser continuer à faire le craft pendant qu'on fait autre chose. Ça va du coup. Hop. J'ai fait quoi ? J'ai fait le torse également, voilà. Donc sachant que là vous avez tout le stat qui va augmenter petit à petit grâce à ça. Ce serait cool à remodel les coups. Alors tu peux payer des skins. Et je pense que tu vas pouvoir payer les currencies pour terminer les crafts plus vite quoi. Tu vois genre là les deux petites pièces jaunes quoi. Ça prémieux me faire. Donc faut l'avoir... Je me suis pas renseigné sur comment il comptait... Bah tiens hop une bagouze. Et après je pense que j'aurai tout en tirant. Parce que j'ai l'arme tirant, flors tirant, bot tirant, colib tirant, babouze tirant. Parce qu'en plus le truc c'est qu'ils ont remodifié pas mal de fois. Là c'est pour ça qu'ils sont passés en alpha parce qu'ils ont changé le... Bah justement les currencies que tu peux payer pour de vrai. Là j'ai un expérience bonus buff mais je sais pas trop pourquoi. Et sinon bah là j'ai ma 4 en ont tué 10 bestioles. Enfin 10 bats. Mais j'imagine que tu pourras payer pas pour les skins, payer pour... Prox et Railcraft. Ce genre de choses quoi finalement. Allez, reroll, faut que je vois comment ça marche. Bon déjà on va récupérer l'objet, voilà. Reroll. Hop, ça coûte juste 1. Oh bah ça va en fait. Mais bon le truc c'est que mon bâton il me va bien pour l'instant donc euh... Hop, là on va équiper ça. Très bien. Et là on va équiper ça. Ok donc là je suis full T1 donc ça c'est cool. Sachant que là c'est mon inventaire donc j'ai que 13 trucs sur 20. Donc vous voyez que je peux payer pour augmenter mon inventaire. Pour avoir plus de place dans mon sac. Donc je pense que ça sera du modèle économique classique entre guillemets avec euh... Le truc de bas c'est gratuit mais dès que tu veux des trucs en plus bah il faut payer quoi. Voilà. Donc là c'est les reliques, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un perso plus fort en fait. Vous avez tous les passifs en fait qui vont euh... Qui vont améliorer votre personnage là. Euh... Euh... Matérioles, voilà. Donc là en matérioles il y a ça pour l'instant. Donc j'en ai 2 comme ça, 18 comme ça, 13 comme ça. Ah j'ai 3 clés pour la storage cave donc ce qu'on a fait, et une pour le spawning nest. Euh... Par contre, par contre, par contre... Euh... Où est mon entrepôt ? Parce que... Avant en fait il y avait un endroit où on pouvait mettre dans le coffre. Euh... Ce serait où maintenant ? C'est qui lui ? C'est vrai qu'il y avait un endroit dans la ville où on pouvait euh... Où on avait un coffre en fait. Et du coup on pouvait placer nos ressources. C'était pas mal. Exchange, qu'est-ce qu'il veut ? Ah oui c'est le euh... C'est vrai, il y a un hôtel des ventes dans le jeu. Euh... Où est-ce que ça pourrait être ? Bon, étape 7 elle est 10 bestioles. Histoire de valider la quête. Et après je me téléporterais pour aller un peu plus loin je pense. Voilà, un peu la chiffre GF7. Voilà. Voilà. On va aller juste à côté ça du coup. Vu que je suis à côté. Ok, très bien. Hop, du coup je vais prendre la... Je vais prendre une nouvelle 4, vu que celle-là je l'ai finie. Côté d'un... Milieu gauche. Attends, on va retourner voir. Ouais, j'ai vu en group-off mais ouais mais... Elle toi c'est la treasure hunter donc euh... Par contre je peux lui vendre ça. Je peux lui vendre ça aussi d'ailleurs. Voilà. Moi je pourrais lui acheter des trucs mais... Donc ça c'est les différents dangers du jeu. Evidemment, plus elle est loin, plus... Bah, plus ils sont violents quoi. Euh... Ouais, je sais un peu ça peut être. Volt. Ah ! Ah bah voilà, elle déposite. Tac. Ouais, je peux tout euh... Ouais, ça je l'ai déposé. On dépose, on dépose... On dépose. Bon, sachant que le volt, vous voyez, vous avez 20 emplacements comme sur... Bah, comme sur vous en fait. Voilà, là, là, là... Est-ce que c'est working ? Talalala... Euh... Donc, donc, donc... Attends, il me dit quoi, les ? Ah voilà, donc là, c'est la carte du monde. Donc pour l'instant, hein, donc euh... Il y a la tour là où je suis. Et donc, il y a les tower steps, hein. C'est la... C'est la première zone du jeu. C'est là où on était à l'instant. Et après, bah, au fur et à mesure, on va pouvoir... On va pouvoir aller un peu partout. Payer les autres ? Ouais, mais c'est ça, hein. Bah, ça va être... Tout va être basé là-dessus, je pense, hein. T'as vraiment le service premium... Enfin... T'as le service basique et gratuit, et dès que tu vends peu de remplacement et de machin, t'es obligé de payer. Donc voilà. Donc là, c'est fini. D'accord. Donc là, j'ai récupéré trois petits cristaux, machin. Et là, il faut que je mette 30 coups critiques. Et bah, très bien. Et après, par contre, quand j'aurai fini celle-là... Et bah, il faut que je sois level 10 pour pouvoir... Pour pouvoir débloquer la... La... Truque suivante. Euh... Je vais me téléporter pour aller un peu plus loin dans le jeu. Euh... Pour aller un peu plus loin... Euh... En même temps, euh... Spawning Nest, je sais pas... Ah, mais ça coûte de la thune ! Oh, mais je crois que c'était gratos ! Bah, tant pis, j'y vais... Comment Claude doit appuyer, alors ? Putain, il me semblait que c'était gratuit, ça ! Bon, après, si j'ai pas tout mis dans mon coffre, j'aurai de la thune, sûrement, mais... Euh... Ah, non, celui-là, c'est encore le... C'est le petit, celui-là. Ah, c'est la Storage Cave. On va essayer les plus bas, hein, pour voir les autres dungeons. J'aime bien la musique du jeu, je la trouve plutôt... Euh... Plutôt relaxante, là. Tu sais, au fait, tout le monde a vu le... Le nouveau Kickstarter d'Edmond et Macmillan. Ah merde, y'a quelqu'un qui a tué mon questmonster, dommage. Je suis pas retourné voir, là, combien il en était, mais... Mais je pense que c'est déjà un décent, quoi. Alors, Borderlands, très bien. Donc voilà, donc là, comme on est dans une nouvelle zone, hop, les mobs vont changer un petit peu. Je sais pas combien il en est, mais beaucoup, à mon avis, quand même. Vu qu'en gros, en une heure ou une heure et demie, c'est déjà validé. C'est pas un Kickstarter ? Ah bah si, complètement. C'est dépris quoi, avec une excuse pour filer plein de versions collector à des prix plus qu'indécents. Bah après, avec Kickstarter, c'est de la préco, de toute façon, c'est toujours ça. Bah, quelque part, c'est toujours ça. Même en jeu vidéo, c'est de la préco, quelque part. D'après quoi, qui sert à financer ? Bah, je pense que là, ça va comme l'aider à financer. Enfin, j'ai pas regardé le projet, mais... J'imagine que... J'imagine que la thune qu'il demande, à la base, c'est pour... Bah, c'est pour la production et tout ça, quoi. Là, j'ai une clé. Donc, si je peux choper des clés comme ça ici, ça veut dire qu'il y aura des donjons, quelque part. Alors, où est-ce qu'il peut y avoir des donjons ? Ah bah, c'est pour financer, là, il n'en avait pas besoin. Ouais, après... Oui, non, bah après, c'est clair, je vais pas pleurer. Je pense, effectivement, qu'il avait largement le pognon pour... Il avait largement le pognon pour ça, quoi. Après, oui, effectivement, c'est sûr que le fait qu'il y ait un Kickstarter, il est sûr que tout le monde soit au courant du truc, quoi. Il est sûr que tout le monde soit au courant du truc, et il est sûr qu'en plus, sur... un mois, tous les gens t'en sois plus intéressés vont en donner, quoi. Mais j'aime pas regarder comment ça fonctionnait, ce jeu, là. Je peux aller voir. Bon, où est-ce qu'ils se font, les donjons ? J'aimerais bien montrer un deuxième donjon, quand même, ça pourrait être sympa. C'est un petit loaner dans le coin, quand même, dans le coin. Ta merde, alors. J'ai des mémoires quand même, quelques parts, pourtant. Elle est où la barre d'XP ? C'est la petite barre jaune qui fait le tour du truc. Moi aussi au départ je l'ai cherché un peu partout Et je me suis rendu compte en fait T'as une barre jaune Qui fait le tour de ton De ton Ta vignette de personnage en fait Après ce qu'il m'a fait marrer avec le kickstarter C'est qu'il y a le mot de ma hylène qui a mis un tweet Du genre S'il vous plaît Est-ce que vous pouvez hérter Ce serait vraiment cool Blablabla Le projet en a besoin Enfin non un truc un peu comme ça Il m'a fait marrer Je me dis mais mec Il y a tellement de gens qui adorent Binding of Isaac Tu n'es même pas obligé de demander quoi Ne pose juste ton truc Et il y aura des milliers de personnes qui ont hérter Ca fait marrer C'est un peu comme Un petit peu comme les Comme les Atomium Woad Qui à chaque fois vont te mettre un poste en disant Si vous voulez est-ce que vous pouvez hérter Ca serait vraiment super Je pense que c'est la meilleure vidéo que j'ai jamais faite C'est toujours le truc comme ça Pour inciter les gens Tu te dis mais putain Les mecs comme ça Mais à quel moment ils ont vraiment besoin A chaque fois d'inciter les gens à RT Et le pire c'est qu'en plus Je pense qu'ils ne le font pas Effectivement il y en a moins Mais je n'arrive pas à comprendre Enfin je ne sais pas Moi je vois un truc qui m'intéresse Je retweet si je trouve ça intéressant Si le mec il me dit d'avoir suité J'en ai rien à foutre Si la base je ne trouve pas ça intéressant Je ne le fais pas Enfin pour moi ça ne change absolument rien De le marquer ou pas Et pourtant s'ils le font tous C'est que ça va changer Mais ça me fait halluciner Mais ouais le premier tweet que j'ai vu De la journée de lui C'était ça C'est un truc du genre Enfin s'il vous plaît Retweetez C'est vraiment le projet qui me tient à coeur Le truc classique Et on ne pourrait pas avoir Un petit donjon Allez un petit donjon Mais ouais c'est vraiment dommage Par contre que la map elle soit déjà Elle soit déjà complètement révélée Parce que c'est partie du petit plaisir De Justement de De révéler la map au fur et à mesure Bon après c'est pas grave J'essaie d'être des bestioles Je gagne des niveaux Etc D'ailleurs j'en suis où De mon critique J'ai dû le valider je pense La mission Faut que je fasse Sans critique Je sais plus combien Bah ils sont pas apparents Sur la map Fuit non en fait Parce que Ils se voient pas très bien En fait le problème C'est que j'ai l'impression Que je peux pas bouger la map Quand elle est comme ça Euh attendez Keybaiting Est-ce qu'il y a un truc Pour la map En même temps je suis un peu con J'aime pas essayer Euh Patatatastrava Nananana Je veux pas le bouton Pour la map en fait Et le truc c'est qu'après La map quand on la met en petite Quand on la met en petite En fait Bah après on voit plus rien Ah bah si remarque Là on le voit en gros Vous savez le triangle orange C'est un néant là Mais ça me paraît impossible Qu'il y ait pas de Qu'il y ait pas de donjons Par là Avant il y en avait plein Il y en avait vraiment plein Enfin genre ici Il devait y en avoir Peut-être 5 ou 6 Je comprends pas trop Comment c'est possible Qu'il n'y en ait qu'un seul Vraiment bizarre Et c'est le pire temple de l'histoire On applaudit as Pour son magnifique échec Il te manque quelques liens Dans son temple Oh bah c'était lui le boss Quelqu'un Quelqu'un Je sais pas ce qu'ils font là Les joueurs qui bougent pas Donc après je sais que Tout à gauche Il y a du désert Et puis on va y aller Sachant que pour l'instant J'ai du staff Tire 1 Évidemment Quand j'ai changé de bio Après je vais pouvoir Du tir 2 Et ainsi de suite C'est du classique Ah vous savez ils sont bien rigolos Ils m'ont refusé encore une clé de donjon Mais s'il n'y a pas de donjon Qu'est-ce que j'en fais de ma clé Moi s'il n'y a pas de donjon Je vous le demande Je vous le demande Ouais je crois qu'on va se casser de là On va aller Alors attends Comment on allait Je crois que c'était vers la gauche Il y avait un pont pour passer Là il me semble Sinon partout ici Il y avait une fracture On peut pas passer Paf level 8 Il y avait un cycle aujourd'hui apparemment Bon qui se voit pas vraiment en jeu Mais euh Donc après encore une fois Le jeu il est en alpha 1 Donc ils vont rajouter des trucs Au fur et à mesure T'as par contre Moi soir faut que je fasse gaffe Parce que vu que j'ai lancé super tard Faut que je parte du principe que Et qu'il va être vite super tard aussi Genre là il est déjà minuit et demi en fait Oh bah non Mais l'incursion qui sauve tout C'est gâché quoi Tiens on peut même plus se moquer C'est gâché quoi Ah bah j'suis déjà full en point de vie en fait, j'suis déjà au max en plus sur le niveau. Quand même pour Wilson j'ai pas le niveau. Ah attend il cherche un game designer en plus, il cherche pas de j'loque le dos quand même. D'ailleurs ce que je disais, à ce niveau là de développement ça me met pas forcément en confiance de chercher un game designer. Après comme je disais aussi c'est qu'à prévu si je charge un game maintenant, sûrement quelqu'un qui a dû se barrer. Allez changement, cinder valley, c'est parti. Ah ça va chier. C'est pour la potion de vie, ça pourra me servir. Il cherche un haut niveau de parangon, c'est vrai. Ah bah c'était le game designer qui était écrit sur l'annonce non ? Après effectivement oui, il bosse pas mal sur les objets et tout ça. C'est vrai qu'il cherche un haut niveau de parangon. Et du coup je peux postuler, je suis combien ? Je dois être 650 par là-dedans cette saison là. D'ailleurs à ta place Taz, j'arrêterai de jouer un peu à PoE pour former les parangons quand même. Et par contre si on embête c'est qu'on a vraiment vu qu'un seul donjon quoi. Alors qu'avant il y en avait plein, je comprends pas. Bah non non ça fait partie du game design aussi, de toute façon on équilibre les gens. De toute façon tout est toujours un peu lié mais... Ah on va se balader par là, on y est jamais allé. Bon là on voit que Johan shot plus tous les mobs. Ok. 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 Mais je vous avoue que je comprends pas pour cette histoire de donjon là. Wow, 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 wow. Mais y'a du monde de l'autre coté de la... De l'autre coté de la faille là. Qu'il y'a pas éveillé ton jeu, je vais dormir. Ha ha ha. Ça marche des bisous allant. Sous-titrage ST' 501. Ouais vraiment je comprends pas. Je ne comprends pas. On aurait déjà passé le level 10 puis après on verra bien. Au pire j'aurai au moins débloqué une nouvelle classe. C'est pas comme si je cherchais un mec pour... Eh il faut les faire les actes 3-4, 5 boss, 6 nouveaux monstres et 14 compétences. Pourtant ils en auraient besoin, vu que pour septembre ils auront claqué un. Ça serait bien qu'ils aient quelqu'un pour faire le reste aussi. Ah merde mais là c'est une nouvelle clé ! Ouais merde alors là je viens de récupérer une clé dorée donc c'est même pas les mêmes donjons. Ouais donc je comprends pas. Alors est-ce qu'il y a une subtilité maintenant pour les donjons ? Pourtant on s'est quand même bien baladé sur la map et j'ai rien vu quoi. J'ai rien vu. Il y a du contenu pour le release, l'alpha, ça c'est assez... Ouais on va dire ça ouais. Après ce que je comprends pas trop c'est qu'à chaque fois ils disent l'acte 1 il est fini et puis finalement ils le refont complètement. J'espère qu'à un moment l'acte 1 il sera vraiment fini quoi. Ouais bah là je suis vraiment déçu parce que je voulais vous montrer un petit peu les donjons et les trucs. Et là je vous assure j'arrive pas à comprendre parce que j'ai jamais ce problème. Et limite avant il y avait trop de donjons quoi. Il y avait des spawns de partout. C'est tout. Ah non mais c'est ça, ça fout complètement les mikats quoi ! Même si j'imagine qu'effectivement ils prennent quelqu'un pour remplacer un départ ou voilà. Mais dans l'absolu qu'ils cherchent un game designer à ce moment-là du projet qui est en scène qui a vraiment très bien avancé. C'est chaud quoi ! Enfin c'est censé être très beau et très avancé, ils sont censés être en prod de la bêta pour septembre justement. Donc s'ils sont en prod de la bêta mais ils n'ont pas de game designer c'est un peu la merde quoi ! Bah il est temps juste de passer à lvl 10, je pense que je ferai un petit bac à la ville pour échapper ma kat. On va voir pour crafter aussi s'il y a moyen. Ok donc là je suis 10. Là je suis 10 mais en même temps est-ce qu'il y a un téléport là ? Bah tout de suite ici il n'y a pas de téléport de toute façon donc on va s'embêter. On continue à se balader. Bon ça fait des années qu'on bosse en piyolo et ça recrète en HD. C'est pour l'équilibreuse qui est clairement une telle qu'il fait à la fin. Parce qu'il y a certains jeux en LAD, certains trucs sur PO. Non mais après objectivement l'équilibreuse dans la Ken Slash c'est super compliqué quoi. Dans un jeu où tu as vraiment plein 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 de compétences qui peuvent interagir entre elles. C'est vite l'erreur quand même. Et surtout qu'il faut toujours compter sur le fait que les joueurs vont faire n'importe quoi. Enfin vont faire n'importe quoi et si jamais un truc pété vont abuser complètement. J'ai oublié de faire une T16 j'ai donc un temple T15. Ah, moche. J'ai peut-être trouvé un téléporte pour rentrer à la ville mais... T'as vu comme c'est parti ? Je serai niveau vent que je n'aurai toujours pas trouvé téléporte quoi. Oh ! Je l'ai pris plein de mouilles celui-là. Je suis pas, j'ai dit. J'ai pas le droit à la ville mais que je n'aurai pas trouvé téléporte. C'est parti. J'ai pas le droit à... Qu'un 막... ... ... Ils sont tous bien sentains, ils ont utilisé des clés pour des donjons, mais... ... 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